Alors on est sur le déballage d'antiquité brocante sur le Parc Expo de Montpellier. Une rencontre entre professionnels de l'antiquité, de la brocante, de la décoration et du vintage. Donc on organise ici sur la totalité du Parc Expo 5 rencontres par an. Voilà, c'est un déballage au cul du camion. Donc vous avez à peu près 700-750 exposants qui viennent de 15 pays différents, qui viennent vendre leurs marchandises auprès d'une cinquantaine de nationalités internationales qui sont tous antiquaires, brocanteurs, décorateurs. Oui, en ce moment il y a énormément d'Anglais sur la manifestation. C'est très marqué depuis le Brexit. Ils viennent tous acheter beaucoup d'antiquités. Donc c'est certainement au niveau des acheteurs la population la plus importante. Ensuite beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australie, Italie, Japon, les Russes. Je vous dis 55 nationalités, ça vient de partout. Ici se rencontrent tous les professionnels. Ça va de la petite brocante, du petit objet à 30-40 euros, à la grande pièce parfois de biennale. Donc on peut trouver un bureau à 60 000 euros. Il y a aussi la clientèle pour ce type de marchandises. Alors c'est une rencontre entre professionnels. Donc le professionnel a un œil aguerri. Il va très très vite. Il vient se fournir auprès de marchands professionnels qu'il connaît déjà en général. Ils se rencontrent ici cinq fois par an. Ils se connaissent. Ils viennent voir un petit peu ce qu'ils peuvent échanger entre eux. Donc ça va très très vite. Donc la manifestation commence à 8 heures et se terminera à 13 heures. Et à 13 heures, les transporteurs qui sont présents ici commenceront à charger et à expédier à l'étranger. Alors ce déballage a été créé par Alain Cipolla, qui se trouvait de mon père. A l'origine, il était un portateur d'antiquité anglaise. Donc il partait en Angleterre pour faire des conteneurs. Et puis il ramenait ses conteneurs sur la région parisienne. Il ouvrait les conteneurs dans des entrepôts. Au moment de l'ouverture des conteneurs, il invitait les marchands des puces essentiellement, qui achetaient la marchandise au moment où celle-ci sortait du camion. Donc l'achat au cul du camion. Donc c'est un petit peu à ce moment-là qu'est née l'expression. Voilà. Et ensuite, il a choisi un parc exposition avec une ville avec qui il pouvait avoir des relations commerciales intelligentes pour pouvoir lancer une manifestation d'envergure sur la France. Aujourd'hui, 10 000 personnes à peu près, 10 000 professionnels.